De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le peuple israélien Le peuple élu et donc ça crée une confusion dans la tête des gens qui se disent « Ben voilà, non, Israël n'est pas le peuple de Dieu, ce sont les chrétiens. » Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui et de répondre à plusieurs questions Bible en main. On va regarder quelques chapitres dans l'Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau. Vous allez voir que les choses sont vraiment écrites de façon très claire. Je pense que cette vidéo vous apportez vraiment une grosse connaissance sur la façon dont Dieu voit le monde, les hommes, le peuple hébreu, pourquoi aujourd'hui encore Dieu protège le peuple israélien, pourquoi il y a des guerres aussi entre palestiniens et israéliens depuis déjà des dizaines d'années. Alors déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit bien que le combat n'est pas charnel mais spirituel. Donc derrière le combat entre Israël et la Palestine, il y a bien des influences spirituelles très 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 fortes, très importantes. La Bible nous dit que nous avons à lutter contre les dominations spirituelles puissantes, les forces puissantes, démoniaques dans les lieux célestes. Donc il y a une guerre en fait on va dire dans ces lieux entre le bien et le mal et Dieu permet que le diab utilise certaines personnes, certains peuples pour les affrontements. Mais Dieu a fait une promesse tout simplement au peuple israélien et on va voir justement ce qu'est cette promesse. On va essayer de vraiment bien comprendre à partir du début pour que les choses soient bien claires. Alors le but de cette vidéo n'est pas de s'impliquer dans un camp ou dans un autre. Ce que fait Israël en bombardant des hôpitaux et en tuant des enfants, il y a toujours des dommages collatéraux et franchement ça c'est pas quelque chose de vraiment super. Et pareil du côté palestinien Hamas, là il y a des attaques terroristes, des meurtres. Donc aujourd'hui on n'est pas là pour prendre position, je pense qu'il y a des torts dans les deux camps. Mais on va essayer de comprendre, voilà le but de cette vidéo c'est plutôt de comprendre pourquoi le Hamas, ce qu'on puisse culte terroristes, essaye toujours d'attaquer Israël, pourquoi l'Iran déteste Israël, pourquoi justement on est à l'aube du conflit de Gog et Magog, parce que c'est ça aussi le but de la vidéo. Et donc on va déjà comprendre pourquoi on appelle le peuple israélien le peuple élu. Et bien en fait le peuple élu, c'est un peuple choisi par Dieu. C'est-à-dire un peuple choisi, que Dieu a choisi le premier. Il a choisi ce peuple pour différentes raisons. Déjà parce que le Messie allait être issu de cette lignée. On sait que Jésus est un descendant israélite d'une tribu. Et donc Dieu avait déjà pensé à toutes ces choses avant même la fondation du monde. Et Dieu aussi manifestait sa puissance en faisant sortir ce peuple de l'esclavagisme et en montrant au monde entier, par l'obstination de Pharaon, la puissance de Dieu, notamment avec les plaies d'Egypte, dont on parle encore aujourd'hui. Donc plusieurs milliers d'années après, Dieu est encore connu dans les livres, même à l'école, on en parle souvent des plaies d'Egypte, parce que Dieu a manifesté sa puissance par ce peuple. Et il a manifesté aussi des accomplissements prophétiques et la mise en place de prophéties futures. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va se poser la question de savoir comment Dieu voit le peuple israélien d'aujourd'hui, quel est réellement son peuple, comment il le voit, et bien sûr, quelles promesses le Seigneur a-t-il fait par rapport à la terre d'Israël. Il faut bien comprendre aujourd'hui que les gens ne se battent pas contre Israël, mais se battent pour la récupération de la terre d'Israël. Donc cette terre qui a été promis par le Seigneur, et en fait, Dieu aujourd'hui n'autorise pas la conquête d'Israël. Donc Dieu protège, comme il l'a fait pendant la guerre de six jours, Dieu a protégé ce pays, non pas les habitants, mais la terre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors il faut savoir bien sûr que le peuple israélien est au même titre que les autres nations aux yeux de Dieu, c'est-à-dire un peuple que Dieu aime, et qu'il appelle à la repentance, qu'il appelle à la repentance, qu'il appelle à venir dans son plan parfait de la grâce en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez des milliers d'Israéliens qui viennent au Seigneur Jésus, c'est une partie, mais vous avez encore aussi d'Israéliens qui ont le même comportement que les Hébreux il y a deux, trois, quatre mille ans en arrière, donc des gens qui sont dans l'orgueil, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans la maltraitance de leurs voisins, par exemple les Palestiniens. Donc en fait, on a des gens mauvais dans toutes les générations et dans toutes les nationalités. Donc aujourd'hui, le Seigneur ne voit pas le peuple israélien comme un peuple chouchou préféré au-dessus des autres. Non. Mais par contre, il faut bien prendre conscience que nous sommes greffés de ce peuple. C'est-à-dire qu'on va le lire tout à l'heure dans Romains, à partir du chapitre 9, 10 et 11. C'est des chapitres qui nous montrent de façon très claire comment Dieu a utilisé ce peuple et aujourd'hui, comment Dieu voit les choses. Mais aujourd'hui, si Dieu protège Israël, comme il l'a fait par exemple avec des miracles incroyables pendant la guerre de six jours, eh bien, c'est parce que Dieu a fait une promesse et Dieu ne se repent pas. Dieu est un Dieu de parole, de fidélité qui ne tout simplement déroge pas aux promesses qu'il a faites, notamment donc à Abraham. Et on va le voir tout de suite en lisant quelques passages. Alors, le premier passage que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc, Abraham, c'est l'ancien nom de Abraham. Et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. » Donc là, on voit que Dieu a donné à Abraham. Et ensuite, Genèse chapitre 17, verset 7 à 8. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Donc, on voit bien que Dieu a fait une alliance avec Abraham et il a donné le pays d'Israël de manière perpétuelle. Donc, il n'y a plus d'arrêt possible. C'est quelque chose que Dieu a donné et sur lequel le Seigneur ne reviendra pas. On peut continuer, bien sûr, dans le livre de Jérémie. Alors, on a aussi beaucoup de prophéties. Alors, Jérémie 7, 7. « Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. » Donc là, Dieu renouvelle sa promesse par le prophète Jérémie. Donc, il dit bien que c'est un pays qu'il a donné à ses pères, à un père des Israéliens, et c'est donc une promesse d'éternité en éternité. Jérémie 11, 15. « Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. » Donc, Dieu accomplit sa promesse « De leur donner un pays où coule le lait le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. » Donc, on voit bien de façon très, très claire, comme aussi le passage dans Jérémie 12, 14. « Ainsi par l'éternel sur tous les méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Judas du milieu d'eux. » Donc, on voit bien la promesse aussi de la protection de l'éternel dans ce passage, où Dieu voit que, non, il a promis quelque chose à Abraham, pour sa foi, de génération en génération, une promesse éternelle, perpétuelle, d'éternité en éternité. Il a renouvelé donc sa promesse dans le livre de Jérémie au prophète. Et donc, il dit bien que les gens qui vont s'attacher autour d'Israël pour l'attaquer, Dieu lèvera sa main pour justement protéger cette promesse. Il ne parle pas de protéger ce peuple, mais il parle de protéger la promesse du pays qu'il a donné d'éternité en éternité. Donc ça, c'est la première chose. C'est le premier point. Ensuite, nous allons parler donc d'un deuxième point. Et avant d'attaquer le deuxième point, on a aussi un passage dans Exode. Et on va terminer sur ce passage par rapport à la promesse du Seigneur. Donc, c'est dans le livre d'Exode. Vous allez voir aussi qu'il y a dans ce livre-là une promesse, mais vraiment complètement claire. Exode 32, 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même. » Donc, c'est une promesse que Dieu s'est faite à lui-même. « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Donc, là aussi, une promesse vraiment très, très claire. Donc, maintenant, comme je vous le disais, on va aborder le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, pourquoi Dieu, qui suivait le peuple hébreu, à un moment donné, s'est détourné d'eux ? On va essayer de le comprendre. Parce qu'à un moment donné, Dieu, en fait, a tourné le dos au peuple hébreu. Le peuple qu'il avait choisi a été tellement dans les siècles, dans le péché, dans l'idolâtrie, dans le manque de foi, de confiance envers le Seigneur, qu'à un moment donné, Dieu en a eu marre. Dieu s'est lassé de pardonner. Et Dieu a tourné le dos à ce peuple. Et il a fait aussi des promesses contre ce peuple. Vous allez le voir, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître la parole de Dieu, chers frères et sœurs, parce qu'on comprend vraiment mieux les choses dans l'actualité mondiale, notamment dans l'actualité prophétique. Et sur ce point, on a d'innombrables passages, notamment dans le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir, c'est incroyable comment Dieu a, on va dire, entre guillemets, envoyé promener ce peuple. C'est le peuple hébreu. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est dû vraiment, comme je vous le disais, à leur idolâtrie, à leur... En fait, il y a des frères, des frères et des sœurs qui s'entretuaient. Enfin, il y avait de l'adultère. En fait, c'était vraiment un peuple mauvais et méchant qui se comportait vraiment comme toutes les nations. Et Dieu en a eu vraiment en ras-le-bol à un moment donné. Vous allez le voir, on va voir dans tous ces passages que je vais vous lire. Et on va comprendre ensuite pourquoi Dieu en a eu marre, déjà premièrement. Et le troisième point, ce sera, qu'est-ce que Dieu a fait pour justement témoigner de son ras-le-bol, de la punition qu'il leur a infligée. Ça, ce sera le troisième point. Donc là, on va rester sur le deuxième point. Qu'est-ce que ce peuple a fait pour dire que Dieu se mette en colère contre eux ? Et tout simplement, il ne les rejette pas et il leur a tourné le dos. Alors, le premier passage qu'on va lire justement, qui montre justement la désobéissance incroyable d'Israël et le péché qui était vraiment aussi extrêmement présent dans leur camp, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 16 à 22. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères. » Donc, Moïse, elle est décédée. « Et ce peuple se lèvera. » Donc, Dieu avait annoncé ces choses parce que le Seigneur connaît l'avenir. « Ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. » Donc, autour, il y avait déjà une multitude de faux dieux, Baal et compagnie. Et en fait, Moloch aussi. Et donc, le peuple d'Israël allait se prosterner avec les femmes des autres pays et adorait leur faux dieux, leur apporter de les offrandes et compagnie. Donc, ça a toujours été. Et là, aujourd'hui, on a aussi, sur le territoire d'Israël, des gens qui dansent en présence des statues de Bouddha, des choses comme ça. Donc, voilà, il n'y a rien qui a changé. « Ils m'abandonneront, dit le Seigneur, et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie du mutil de mots et d'affliction. Et alors, il dira, « N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint ? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoignage, de témoins, pardon, contre les enfants d'Israël, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères. » Donc là, Dieu respecte sa promesse en engagement. « Pays où coule le lait et le miel, il mangera et se rassasira, s'engraissera, puis se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera, il violera mon alliance. Quand alors, il sera atteint par une multitude de mots et d'affliction. Ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans sa bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions. « Qui déjà se manifeste aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. » En ce jour-là, Moïse écrit ce cantique et il l'enseigne aux enfants d'Israël. Donc là, déjà, on voit dans ce passage de façon très claire que le peuple d'Israël était déjà destiné à désobéir. Ils étaient déjà foncièrement mauvais dans leur obéissance envers le Seigneur. Donc Dieu avait prédit ces choses mais par contre, le Seigneur a respecté lui sa promesse. Donc là, c'est clair. Ensuite, on a donc Ézéchiel chapitre 8 verset 10 à 18 où là, ça montre très clairement une vision d'Ézéchiel qui voit en fait les abominations d'Israël encore une fois. Donc j'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël donc là, on parle des gens anciens qui étaient dans la présence de Dieu, vous imaginez, au milieu desquels était Jasania, fils de Chafan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Donc vous voyez, il glorifiait les faux dieux. Voilà, et ensuite, on voit bien que leur chambre était pleine de figures. Ils pensaient que le Seigneur ne les voyait pas et le Seigneur leur a montré aussi Ézéchiel. Encore d'autres, beaucoup d'autres grandes abominations qu'il commettait. Donc voilà, je vous laisse lire ce passage. On voit un petit peu plus en verset 16. Voilà, qu'il tournait le dos au temple de Dieu, le visage pointé vers l'Orient et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Donc voilà, ils adoraient le ciel, les étoiles, le soleil. Donc là, on était dans les mêmes adorations que les Romains, par exemple, avec leur faux dieux. Là, c'est carrément de l'adoration de Satan, en fait. On sait que le diable est représenté souvent par Saturne, par les astres. Voilà, et donc là, le Seigneur nous dit verset 17 et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ? Voici, ils approchent leur hameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Donc Dieu avait prévu et là, Dieu donnait des sentences, des avertissements qui étaient vraiment clairs et que ça allait tomber. Ça allait tomber parce que c'était vraiment trop. Il y avait de la violence, des meurtres, des viols, de l'idolâtrie. C'était incroyable en fait. Le péché abondait comme aujourd'hui un petit peu dans notre génération. Le péché abonde de façon incroyable. Voilà, et ensuite, on termine par Jérémie 15. Donc là, Jérémie 15, on peut lire tout le chapitre du verset 1 donc au verset 21. On voit dans ce passage que le Seigneur donne sa sentence à Jérémie contre ce peuple. Là, c'est vraiment la sentence qui tombe. Le Seigneur dit qu'il va les châtier, les disperser et là, on voit de façon très très claire dans tout ce passage que je vous laisse lire donc à partir du verset 1 l'Éternel me dit quand Moïse et Samuel se présentaient devant moi je ne serai pas favorable à ce peuple. Donc même si Moïse et Samuel se présentaient devant l'Éternel Dieu avait dit c'est bon stop on en a marre là. Chasse-le loin de ma face qu'il s'en aille et s'ils disent où irons-nous tu leur répondras ainsi par l'Éternel à la mort ceux qui sont pour la mort à l'épée ceux qui sont pour l'épée à la famine ceux qui sont pour la famine à la captivité ceux qui sont pour la captivité j'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux dit l'Éternel l'épée pour les tuer les chiens pour les traîner les eaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et les détruire voilà je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé fils d'Ézéchias roi de Juda et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem qui aura pitié de toi Jérusalem qui te plaindra voilà donc là on voit la sentence la sentence qui montre que en fait Israël allait être détesté de toutes les nations là c'est le Seigneur qui a agi comme ça parce que vraiment ils se sont entre guillemets un peu payé la tête du Seigneur dans leur agissement dans leur péché dans leur désobéissance continuelle demander pardon et ça repêchait ça repêchait ça faisait que ça ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'idolâtrer ils idolâtraient donc c'était sans arrêt salir Dieu alors que le Seigneur leur avait apporté la terre d'Israël donc là on peut voir donc sur la fin du verset que malgré la punition malgré la colère de Dieu on voit donc à partir du verset 19 c'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu ne tiendras tu te tiens devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir à moi mais ce n'est pas à moi de retourner vers eux je te rendrai pour ce peuple comme une foule comme une forte muraille pardon des reins ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'éternel je te délivrerai de la main des méchants je te sauverai de la main des violents donc là Dieu fait une promesse Dieu dit j'ai tout donné pour vous j'ai fait des pas offerts à vous innombrables maintenant si seulement c'est vous qui revenez à moi pour demander pardon pour m'humilier et aussi aujourd'hui il faut le dire avec le Nouveau Testament pour accepter Jésus Christ Dieu étendra sa main et protégera et si aujourd'hui Dieu protège encore Israël c'est parce que dedans il y a des gens qui sont prédestinés au salut on a des frères et sœurs là-bas qui sont prédestinés au salut et Dieu protège ses enfants comme dans le peuple également palestinien il y a des gens aussi qui sont disciples de Christ que Dieu protège des bombardements tout ça il faut bien s'en rendre compte le Seigneur protège ses enfants et le Seigneur protégera toujours ce pays par rapport à la promesse et là on voit bien que c'est au peuple d'Israël de revenir Dieu a tout fait maintenant il attend c'est un petit peu comme avec le plan parfait de Dieu en Jésus Christ quand on accepte Jésus on est pardonné et nos péchés sont effacés on n'est plus sous la colère de Dieu mais on devient on devient donc enfant de Dieu et Jérémie 10-14 on montre bien aussi dans ce passage que Dieu les âge aussi châtiés on voit vraiment de toute façon très clair donc je vous laisse vraiment lire ce passage qui montre vraiment de façon extrêmement claire le châtiment de Dieu la colère de Dieu qui demeurait donc sur le peuple israélien voilà donc on a bien fait la distinction entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël aujourd'hui le peuple d'Israël demeure sous la colère de Dieu Dieu protège certaines personnes là-bas parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle comme toutes les autres nations du monde mais Dieu ne permettra pas que cette terre soit envahie par rapport à la promesse éternelle d'Abraham donc il faut bien comprendre ça là où par exemple j'ai déjà entendu dire au niveau de l'islam on sait qu'il y aura une conquête d'Israël et l'Israël deviendra arabe ça c'est complètement faux c'est complètement faux c'est l'inverse de ce que la Bible nous dit et c'est là qu'on voit justement que le courant raconte vraiment une multitude de bêtises aussi donc depuis la fondation du monde le premier livre qui a été existé qui a existé c'est la Torah qui est aujourd'hui l'Ancien Testament de la Bible et ensuite vous avez donc le Nouveau Testament qui est la venue du Seigneur sur cette terre en Jésus-Christ pour racheter l'humanité du péché et pour faire passer les hommes de la colère de Dieu à la vie éternelle et c'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui n'est pas en Christ la colère de Dieu demeure sur lui donc lorsqu'on n'est pas dans le chemin de Jésus-Christ la colère de Dieu demeure sur la personne et la personne part tout simplement à la condamnation éternelle parce qu'elle partira en jugement et tandis que les enfants de Dieu sont passés de la mort à la vie sont passés du jugement à la vie éternelle donc il n'y a pas de jugement pour les enfants de Dieu c'est ça qui est vraiment incroyable et on a nous enfants de Dieu chrétiens l'assurance de la vie éternelle et Jésus a parlé dans Matthieu 23-37 du comportement de Jérusalem donc là le Seigneur vient sur terre et dit quoi Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu donc là on voit bien que c'est l'éternel en Jésus-Christ qui parle on voit bien encore une fois que Jésus-Christ est Dieu parce que le Seigneur dit qu'il a essayé de rassembler il ne parle pas que le Père a rassemblé il parle de lui-même combien de fois ai-je voulu te rassembler donc on voyait bien que le Dieu vivant était sur cette terre en Jésus-Christ et qu'il annonçait aussi toutes ses prophéties concernant Jérusalem qui d'innombrables fois Dieu a essayé de les rassembler Dieu a essayé de leur sortir de leur péché en leur envoyant des prophètes des paroles mais ils ont toujours tué des prophètes ils les ont lapidés et ils ont continué à marcher dans la désobéissance la plus totale donc voilà pour la deuxième partie maintenant nous allons regarder cette troisième partie donc on sait aujourd'hui que Dieu maintient le peuple d'Israël sur la terre par rapport à la promesse qu'il a fait que c'est pas forcément un peuple favori même pas du tout j'ai envie de dire que c'est un peuple qui est encore sous la colère de Dieu comme toutes les autres nations du monde mais que Dieu protège la terre et non pas le peuple israélien et c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on voit énormément de péchés auprès du peuple israélien comme auprès de toutes les autres nations alors maintenant la troisième partie et bien on va voir maintenant de façon très claire dans Romains 9 chapitres 9 10 et 11 qu'est-ce que le Seigneur comment le Seigneur est passé du peuple hébreu au peuple des nations tout entières en fait quand vous allez lire Romains 9 10 11 vous allez comprendre en fait que Dieu s'est servi de ce peuple pour annoncer sa gloire son amour aux nations du monde entier et c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas dire que Dieu soit un jeu de favoritisme ou quoi que ce soit ou un Dieu injuste parce qu'en fait c'était un plan que Dieu avait établi déjà d'avance pour toucher toute la terre donc on va regarder à partir donc de Romains 9 donc là on voit je le dis en vérité le Christ ne m'en je le dis je dis la vérité en Christ je ne m'en point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint Esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai le coeur j'ai dans le coeur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème donc maudit et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair donc israélienne qui sont israélites et qui appartient à qui appartient quoi l'adoption la gloire les alliances la loi les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au dessus de toute chose donc là on voit bien que d'Israël descend une multitude de bonnes choses ensuite on continue au verset 15 car il a dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à Pharaon je t'ai suscité à dessein pour monter entre ma puissance et afin que mon nom soit publié dans toutes les nations de la terre ainsi le fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté ô homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu donc là on voit bien que Dieu fait grâce à qui il a envie de faire grâce et le Seigneur voilà a fait grâce à Israël pendant un temps à un moment donné voilà ils se sont détournés de lui ils ont choisi leur voie on continue donc regardez à partir du verset 24 ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens selon qu'il a dit à Osée j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé celle qui n'était pas la bien aimée et là on leur dira vous êtes vous n'êtes pas mon peuple là où on leur dira vous n'êtes pas mon peuple ils seront appelés fils du Dieu vivant Esaïe de son côté s'écrit au sud d'Israël quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer un reste seulement sera sauvé donc là on voit bien vous voyez il y a aussi comme les nations un petit nombre d'Israël qui va être sauvé car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu et comme Esaïe l'a dit auparavant si le Seigneur des armées ne nous eut laissé une postérité nous serions devenus comme Sodome nous aurions été semblables à Gomorre il faut savoir que le peuple d'Israël était tellement mauvais à un moment donné que si Dieu n'avait pas fait cette promesse avec Abraham et bien en fait Israël aurait disparu de la terre aurait été châtié comme Sodome et Gomorre pour vous dire la méchanceté et le péché qui régnait là-bas et donc dans ce passage on voit très clairement en fait que le Seigneur va sortir parce qu'on est tous descendant d'Abraham va sortir donc du peuple hébreu vous, moi tous les gens des nations du monde entier comme on est descendant donc descendant d'Abraham et bien automatiquement Dieu va appeler des païens nous étions païens avant nous adorions des choses du monde aujourd'hui nous aimons le Seigneur et bien nous serons appelés fils du Dieu vivant et là où les gens diront des Israéliens certains Israéliens diront vous n'êtes pas des descendants réels de l'éternel des armées et bien Dieu dira si 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 c'est mon peuple c'est mon peuple et ce sont mes enfants aujourd'hui donc c'est incroyable c'est incroyable l'amour que Dieu nous a porté et c'était aussi le but de confondre aussi la méchanceté du peuple d'Israël regardez à partir du verset 27 Esaïe de son côté s'écrit au-dessus d'Israël donc voilà quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer un reste seulement sera sauvé car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu et comme Esaïe l'avait dit auparavant si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre que dirions-nous donc les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice la justice qui vient de la foi tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi pourquoi ? parce qu'Israël l'a cherché non par la foi mais comme provenant des œuvres ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement donc là on voit bien que c'est aussi à cause de leur comportement ils n'ont pas cherché le Seigneur le plan parfait de Dieu par tout simplement comme Paul le dit la foi mais par les œuvres c'est pour ça que la Bible nous dit que l'on n'est pas sauvé par les œuvres mais par la foi en Jésus Christ donc comme Dieu avait prévu ces choses là Israël en fait s'est cassé les dents et encore aujourd'hui contre une pierre d'achoppement parce que voilà ils n'ont pas reconnu Christ comme le Seigneur et comme le Sauveur donc c'est très très clair et regardez Romain 10 frère le vœu de mon cœur et ma pierre ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence c'est vrai que les Israéliens on ne peut pas dire qu'ils ont l'amour du Seigneur en eux c'est la vérité mais ils ne réfléchissent pas ils ne cherchent pas réellement après Dieu ils exécutent pleinement des lois qui ont été accomplies par Christ sans avoir reconnu Christ comme le Seigneur et Sauveur et ça s'est passé pareil du temps de la crucifixion de Jésus c'est un peuple comme Dieu le dit sans intelligence on le voit de façon très claire dans ce passage ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel c'est en faire descendre Christ qui descendra dans l'abîme c'est faire remonter Christ d'entre les morts donc voilà la foi en Christ qui fait tout et regardez donc à partir du verset 12 il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'on est tous un même Seigneur puisqu'on a tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent donc là on voit bien que voilà l'invocation de Dieu le plan parfait de Jésus Christ pour toute la terre pour toutes les nations ni palestiniens ni israéliens ni français ni chinois ni arabe on est tous appelés à être sauvés par le nom de Jésus Christ car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé voilà comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi Esaïe dit-il Seigneur qui a cru à notre prédication donc là on parle du rejet de Jésus Christ malheureusement auprès du peuple israélien voilà et ensuite regardez verset 20-21 Esaïe et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas mais au sud d'Israël il dit j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant donc en fait c'est incroyable le plan parfait de Dieu est vraiment incroyable Dieu a tendu ses mains durant des centaines d'années et le peuple d'Israël a toujours rejeté Dieu en fait parce qu'on l'a vu ils n'ont pas l'intelligence spirituelle ils sont trop accrochés aux oeuvres et ils n'ont pas réellement la foi que Dieu attend d'eux par contre Dieu s'est manifesté à des païens à des athées de toute autre nation comme à vous comme à moi et il s'est laissé trouver par ceux qui forcément au début ne le cherchaient pas nous on a trouvé le Seigneur pourtant moi je ne le cherchais pas forcément et quand j'étais touché j'ai commencé à chercher et Dieu s'est manifesté à moi donc c'est incroyable vraiment incroyable de voir tout ça on peut continuer avec Romain 11 je dis donc Dieu Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là Dieu n'a pas rejeté le peuple israélien car moi aussi je suis israélite de la possibilité d'Abraham dit Paul de la tribu de Benjamin Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Elie comme comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Seigneur ils ont tué tes prophètes ils ont renversé tes autels et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie mais quelle réponse Dieu a-t-il faite justement je me suis réservé 7000 hommes qu'ils n'ont point fléchi le genou devant Baal de même aussi dans le temps présent il y a un reste selon l'élection de la grâce or si c'est pas la grâce or si c'est pas la grâce ce n'est plus par les oeuvres autrement la grâce n'est plus une grâce et si c'est par les oeuvres ce n'est plus une grâce autrement l'oeuvre n'est plus voilà etc donc là on voit bien que Dieu s'est réservé un peuple une partie d'Israël sera sauvée une partie périra malheureusement comme dans toutes les nations de la terre parce qu'une partie accepteront Christ et la Bible nous dit même qu'ils pleureront amèrement comme un enfant comme une mère pleure son enfant mort donc vous imaginez vraiment des pleurs amères voilà et maintenant on peut continuer également donc au verset 8 selon qui est écrit Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour et David dit que la table que leur table soit pour eux un piège un filet une occasion de chute et une rétribution c'est une rétribution que Dieu leur a rendu en fait pour leur méchanceté que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbés je dis donc est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là mais par leur chute le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous je vous le dis à vous païens en tant que je suis apôtre des païens je glorifie mon ministère donc là pareil magnifique Dieu montre que voilà il ne faut pas les condamner il faut continuer à aimer le peuple israélien comme toutes les autres nations parce que Dieu s'est réservé un peuple auprès d'eux et à un moment donné Dieu va en sauver une bonne partie quand même ensuite on peut continuer donc à partir du verset qui parle de l'excitation de la jalousie donc aujourd'hui on voit bien que parfois il y a les israéliens qui sont jaloux des autres des chrétiens ou autres ils sont très mal vus malheureusement les chrétiens aussi là-bas malgré qu'ils ne soient pas forcément non plus extrêmement persécutés comme dans d'autres pays là on peut voir regarder à partir du verset 15 car si leur rejet a été la réconciliation du monde que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi si la racine est sainte les branches le sont aussi mais si quelques-unes des branches ont été retranchées et si toi qui étais un olivier sauvage tu as été éteint tu as été hanté donc à leur place et rendu participant à la racine de la grâce de l'olivier on continue donc au verset 27 et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché en ce qui concerne l'évangile ils sont ennemis à cause de vous mais en ce qui concerne l'élection ils sont aimés à cause de leur père Dieu les aime Dieu aime le peuple israélien à cause de la promesse d'Abraham donc je ne les rejette pas car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel de même que vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que par leur désobéissance vous avez été maintenant obtenu vous avez obtenu maintenant miséricorde de même ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite ils l'obtiennent aussi ils obtiendront aussi la miséricorde donc il faut comprendre que Dieu ne rejette absolument pas le peuple israélien c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc c'est un peuple que Dieu aime que Dieu a tourné le dos mais Dieu leur tend la main toujours encore aujourd'hui par la grâce en Christ ils vont pour une partie d'entre eux être sauvés et ceux qui condamnent aujourd'hui le peuple d'Israël et bien en fait se condamnent aussi eux-mêmes parce que déjà ils ne témoignent pas de l'amour de Christ tout comme ceux qui condamnent le peuple palestinien on doit avoir de l'amour pour tous et on a bien vu dans ces passages que Dieu maintient la promesse qu'aujourd'hui Dieu a encore la colère sur Israël mais Dieu les protège parce qu'il les aime et qu'il a toujours l'espoir qu'ils reviennent mais malheureusement on sait qu'une partie périra une partie sera sauvée comme toutes les autres nations voilà je pense aujourd'hui chers frères et sœurs qu'on a vraiment dans cette vidéo fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur le conflit israélo-palestinien spirituellement parlant sur l'amour que Dieu porte au peuple d'Israël sur les promesses de maintien de leur terre qu'il a faite à ses pères sur la grâce que nous avons eue grâce à ce peuple mais aussi que l'amour que nous devons leur témoigner comme aux autres nations parce que ce peuple est un peuple que Dieu a choisi au début et il est au même stade que les autres nations nous avons été greffés à Israël parce que nous sommes les descendants d'Abraham et Dieu sauvera une partie d'Israël comme il sauvera une partie de toutes les autres nations de la terre et il ne faut pas oublier que si aujourd'hui nous avons eu cette grâce comme le livre de Romain 11 le dit Israël aura aussi une grâce mais pas tout de suite ils ne sont pas encore dans la grâce mais à un moment donné ils vont y basculer et comme la Bible le dit ils vont regretter leurs mauvaises pensées leurs mauvaises actions Zacharie 12 nous dit voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem donc là aussi on montre que Dieu va faire que tous les yeux de la terre vont se tourner vers Jérusalem et aujourd'hui tous les yeux du monde sont dirigés vers où ? vers Israël pourquoi d'après vous ? parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu et c'est comme ça que c'est en train de s'accomplir tout simplement 1 Pierre chapitre 2 verset 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu Miséricorne et qui maintenant avez obtenu Miséricorne donc par la foi en Jésus Christ donc aujourd'hui le peuple de Dieu c'est le peuple qui accepte la grâce de Jésus Christ tout simplement donc il y a des Israéliens qui sont peuples de Dieu il y a des des Arabes qui sont peuples de Dieu des Chinois qui sont peuples de Dieu des Américains des Canadiens toutes les nations qui acceptent le peuple de Dieu qui acceptent le plan parfait et la foi en Jésus Christ devienne officiellement enfant de Dieu fils du Dieu vivant et le peuple aujourd'hui donc de Dieu Galate chapitre 3 verset 6 à 9 comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham donc tous ceux qui ont la foi en Christ deviennent fils d'Abraham aussi l'écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant donc vous voyez c'est magnifique magnifique Galate 3 28-29 il n'y a plus ni grec ni juif il n'y a plus ni esclave ni libre ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus Christ et si vous êtes à Christ vous êtes dans la postérité d'Abraham héritier selon la promesse donc ce ne sont plus les israélites aujourd'hui des israéliens seulement héritiers d'Abraham ce sont nous également par la foi en Jésus Christ par l'acceptation du plan parfait de Dieu voilà aujourd'hui je vous ai livré non pas mon interprétation mais tout ce que la Bible mentionne concernant la terre d'Israël les hébreux la colère de Dieu qui a frappé Israël qui a fait qu'ils ont été dispersés dans le monde entier qui ont été aussi à un moment donné rapatriés tous selon la promesse et les prophéties de la Bible et du Seigneur sur la terre d'Israël qu'aujourd'hui tous les yeux sont tournés vers Israël selon les prophéties également que Israël sera tout simplement protégé de Dieu jusqu'à la fin jusqu'à l'armageddon et même la bataille de Gog et Magog Dieu étendra sa main parce que c'est une promesse qu'il a faite de la conservation de la terre d'Israël et pour ce peuple hébreux que Dieu protège aussi parce que c'est un peuple que Dieu aime comme toutes les autres nations et il faut savoir que voilà une partie d'Israël sera sauvée une partie sera condamnée comme les autres nations également donc aujourd'hui une chose à faire et bien tout simplement prier pour nos frères et sœurs qui sont en Israël pour nos frères et sœurs en Palestine dans le monde entier afin que la grâce est née touchée qu'ils acceptent le Seigneur Jésus Christ et qu'ils passent de la vie à la mort parce que la foi en Jésus Christ c'est l'assurance de la vie éternelle voilà chers frères et sœurs n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et moi je vous dis donc à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titres par Juanfrance